même pas l'annoncer. Nous allons aller voir quoi ? Comme la décision de couper la tête du HCT et autres, comme la décision de convoquer demain en session extraordinaire. D'accord. Alors, on va sortir un peu du cadre politique. Je sais qu'il y a un peu de mérin, mais moi, je suis un allié utile. Un allié utile, je vais dire qu'il y a des militants convaincus du monocor. Avec ton détachement, tu es monocor pour qu'on en tient compte pour rectifier. Sentinelle, en quelque sorte. Conseil là. C'est mon point de vue le plus tôt. Conseil, c'est tout le dit, mais c'est mon point de vue que j'exprime. Qui peut être utile. Je crois qu'on doit être beaucoup plus réservé dans les grandes décisions à prendre. D'accord. Les grandes décisions à prendre, justement, le gouvernement du Sénégal avec le NTI, directeur général, nous sommes de côté, certains s'avons commencé à poser des actes dans le cadre de l'énergie. Le directeur de la ZER, la négociation de la FON, la négociation, le Sénégalais, le Félicité, le BAC également, parce que c'est le plus jeune directeur de l'État, de société. Le Félicité, le Félicité, le Renégociation, mais paraît-il, il y a des non-dits dans cette renégociation-là et peut-être les parties prenantes concernant ce contrat-là d'électrification rurale. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour commencer, d'abord, je vais vous donner mon opinion sur la politique d'électrification rurale. D'accord. C'est une politique injuste. Pourquoi ? Parce que Sénélec et Orange Sonatel ont un nombre de populations, un nombre de abonnés ou des clients pour savoir investir. Il y a Orange en réseau, antenne et structure. Il y a Sénélec en lignes électriques. Par contre, les villages traversent ces axes de transport électriques, ce n'est pas l'électrifié. Il y a beaucoup de villages qui ont été mis en portes aux lampes, ce n'est pas l'électrifié. Ce n'est pas l'électrifié parce que c'est accessible, parce qu'on peut adosser à des agglomérations qui sont rentables. Mais quand tu es dans un village isolé où il y a 2000 personnes, ou 3000 personnes, ce n'est pas l'électrifié. Il y a des portes aux lampes, des kilomètres, kilomètres, où il y a 2000-3000 personnes, ce n'est pas rentable. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'accès universel à l'énergie? L'accès universel à... C'est la bonne question parce que ça, c'est une mission de service public. Tout à fait. Sénélec, on lui a assigné une mission de service public. On ne dit qu'il n'y a pas de bénéfice ou de rentabiliser l'investissement. Ce n'est pas une société commerciale. Ce n'est pas une société commerciale. Donc, le village, il ne faut reculer, reculer. Il ne faut que le village soit le électrique. Surtout que maintenant, il y a le solaire, il y a l'éolienne, il y a les énergies renouvelables. Donc, je crois que le Sénélec n'a pas le droit. Mais même si le Sénélec est tout le droit, il n'a pas le droit. Donc, après le Sénégalais, j'ai soumissionné au niveau du laser dans l'électrification des villages pour gagner un marché. Le Sénégalais, c'est une société, on peut le dire? Je ne sais pas. D'accord. Parce qu'il y a un complément d'information, parce que je crois que moi, je vais approcher cette société-là pour nous d'un petit beaucoup plus en profondeur. Mais l'agence de régulation de la commande publique qui a remplacé la RMP, n'a pas le droit de la RMP. Donc, il avait gagné le marché. C'est par la suite que l'échouard aux Espagnols. Maintenant, ce qui a été renégocié avec les Espagnols, c'est le nombre de villages électrifiés et le transfert de compétences, qui sont, somme toute, de bonnes choses. Je sais que ce qui a été fait sur le contrat qui a été fait, c'est que nous avons pressé le nouveau directeur pour son exécution. Il a attendu d'y voir plus clair. Je crois que c'est méritoire pour lui, qui vient d'arriver, d'avoir eu le temps d'y voir clair et de décider qu'au lieu de 900 et quelques villages, environ 1000, on va électrifier 1740 villages. De deux, on va procéder à des transferts de compétences. Je crois que ça, c'est au moins à l'avantage du Sénégal. Mais maintenant, c'est dans le principe que je recuse une agence Bouidef Ligueux Sénélec. qui est Azère, qui est Anère, qui est Kozuel, qui est tous les sous-traitants de Sénélec. Maintenant, Sénélec ne fait plus rien. Sénélec ne fait cacher du courant et achète même maintenant des services. Même les services, maintenant, Sénélec, mais ce n'est pas possible. Mais cette boîte, elle est à restructurer. C'est à restructuré. C'est à restructuré. Sénélec, il y a 100 ans. Il y a un sous-traitant avec une société pour les liqueurs. Il y a 23% seulement dans le courant. 23% de la production. 77% de la production. Et en Ouest-Afrique, si on commence, il y a peut-être 10% parce qu'il y a beaucoup de l'argent. Au moins, le quart et le quart qui attendent la voiture de Gandon, il y a au moins le tiers de nos besoins énergétiques. Donc, les Sénélecs de produire encore parce qu'on a des producteurs indépendants de l'Ouest-Afrique. Gandon, je ne sais pas encore, mais l'Ouest-Afrique est producteur. J'espère que Gandon, on ne va pas donner ça encore à ces étangers. Si on parle de gaz dans le GTA. Vraiment, ce n'est pas une colère de toute façon. Montage financier, beaucoup. Sénélecs, il y a un petit produit presque 10 à moins de 10% de notre énergie. Bonneau, ce qu'on doit pour travailler, ce qui est Cossuiel, qui est en train de travailler, ce qui est en train de travailler, ce qui est en train d'avoir une société qui est en train de travailler, il y a beaucoup de sociétés qui appellent des sous-traitants avec des services. Les entreprises, c'est quoi les clients de?' Est-ce que les personnes peuvent prendre en main la électricité ? Ils ne sont tous. Les entreprises, ils ne sont tous. Les entreprises, je ne sais pas, comment vendront aussi, nous devons faire 2, comme SD et Sones. Non, SD et Sones. ou Sonatel et Orange, ils gèrent le patrimoine, ils gèrent l'exploitation. Donc ils ne gèrent que l'exploitation. Tout ce qui est service, ils sont sous-traités. C'est ça aussi. Ce n'est pas une politique viable. Donc pour retourner aux agences, vous savez, ce n'est pas une seule prérogative, c'est l'année d'Azer. Je crois que c'est ce que nous devons regarder, surtout que je ne peux pas dire que la rationalisation des moyens de l'État parce que c'est des agences qui ont une direction avec tout ce qui va avec comme moyen. Il y a un conseil d'administration avec tout ce qui va avec comme moyen. Alors que si vous voulez dire, il y a une direction dont vous avez fait, c'est la direction de l'éducation rurale. Point. Ou la direction des énergies renouvelables. Ça va peut-être répondre à l'expression du premier ministre qui sait que vous voulez nous rationaliser. Mais ça va être rationalisé. Ça va être rationalisé. Comment vous pouvez avoir un ministère des collectivités territoriales après avoir au conseil ?